Télé Céven Sud est à Saint-André-de-Majincoul à l'AOP Oignons Doux et nous rencontrons ce matin Alexis Durand qui va nous montrer son installation, l'installation de la coopérative ainsi que de nous parler un petit peu des problèmes du nuisible qui a attaqué les Oignons Doux cette année. Bonjour Alexis. Bonjour Isabelle et bienvenue à la coopérative Origine Cévennes, la coopérative de l'Oignons Doux des Cévennes. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que nous avons ici devant nous ? Je vais filmer votre installation et vous nous expliquer ? Voilà, pas de soucis. Donc on va partir du cheminement des Oignons puisqu'ici on est à la station de conditionnement et d'emballage. Donc c'est la dernière étape post-culturelle avant l'expédition des produits. Donc ici nous sommes à l'entrée de la chaîne de conditionnement, le début de la calibreuse. Donc tous les jours entre 10 et 15 tonnes d'oignons arrivent à la coopérative et sont calibrés. Ensuite, selon les différents emballages et les différents conditionnements proposés. Alors là, en ce début du mois d'août, nous attaquons avec le nom d'où non AOP d'un producteur qui est situé sur Gange et la saison AOP sera ouverte plus tard aux alentours du 20 août. Donc ici, les palocs passent un à un dans la calibreuse et puis nous voyons ici les différentes sorties de la calibreuse selon les calibres et selon les différents conditionnements, que ce soit du vrac ou du plateau lit et bois en fond de calibreuse. D'accord, on va se rapprocher des plateaux pour mieux voir. Alors, voici donc les plateaux. Les plateaux lités ici et puis ensuite nous avons deux autres conditionnements, deux autres produits conditionnés, à savoir le filet sur le nom AOP, avec du filet, donc c'est cette machine-ci qui permet de faire des filets 1,5 kg, 5 kg ou 10 kg. D'accord. Et ces machines-ci seront ensuite mises en route lors des premiers oignons AOP, à savoir la barquetteuse qui permet de faire des barquettes trois têtes et ici la machine pour faire des manchons, des manchons de têtes ou trois têtes. D'accord. Et nous avons ici la zone d'expédition, donc de préparation des palettes selon les commandes de clients et là-bas le quai de chargement où la semi est remplie pour partir tous les jours aux alentours de 13 heures et livrer la marchandise sur les plateformes d'éclatement sur Château-Renard et en Provence plus généralement. D'accord. Et ensuite les lots sont serrés à l'outil et s'est réexpédié chez les différents clients, donc les différentes centrales de la GMS ou bien des grossistes à Rengis. La GMS ? Les grandes et moyennes surfaces. D'accord. Et vous avez aussi un magasin de vente direct ? Oui. Donc on peut parler de ça. Oui, mais nous allons descendre pour aller filmer le magasin de vente direct. Alexis, nous sommes maintenant dans le magasin qui est accolé à l'installation d'Ognon Doubs. Pouvez-vous nous présenter votre magasin ? Oui, donc du coup la coopérative Origine Cévenne a décidé de construire un magasin de vente direct où nous retrouvons bien entendu tous les produits de la coopérative, à savoir les oignons doux, les pommes du vegan, les châtaignes, les pommes de terre, mais aussi des produits transformés, jus de pomme, pétillant de pomme, confit d'oignon, confiture de châtaigne, châtaignons. Et puis ensuite, tout un tas de produits diversifiés, nous pouvons y faire nos courses de A à Z, à savoir de la viande, du fromage, de la bière, des conserves, des confits locaux, du chocolat, du pain. Voilà, vraiment, c'est un magasin vraiment très diversifié de produits locaux, puisque nous nous approvisionnons dans le Gard, et sinon élargi au département voisin, Hérault, Aveyron, Lozère, Ardèche principalement. Donc en fait, n'importe quelle personne peut venir dans votre magasin et faire ses courses pour la semaine pour beaucoup de choses ? Oui, oui, tout à fait. On a aussi des fruits et légumes locaux qui viennent pour la plupart de Valorog. On a un producteur d'oignons doux qui fait aussi beaucoup de maraîchage. Donc tous les légumes d'été, courgettes, poivrons, tomates, aubergine, salades, pommes de terre nouvelles, des carottes, des haricots verts, etc. Et puis des fruits, cerises qui viennent aussi d'un producteur de sumen, ou sinon des abricots, des melons qui viennent de la vallée du Rhône. Donc c'est vraiment du local. D'accord. Donc je vais regarder un petit peu tout ce que vous faites, on va faire le tour. Nous voici donc dans le magasin, nous avons des produits locaux. Donc d'abord des produits d'hygiène, qui viennent de Pommier, pour ceux-ci, Espelida. Ensuite Belaza, qui vient de Pumia d'Ores, c'est un petit village à côté du Zès. Voilà. Ensuite des savants. Et cela viennent d'où ? Bien évidemment, les savants artisanaux. Qui viennent d'où ? Qui viennent, c'est très local. Qui viennent de Mandagou. De Mandagou, donc oui, vraiment très local. Un village à cœur de zone en paix. Oui. Et ensuite, vous avez même du lait, qui viennent de Lozère. Et vu la saison, vous savez quoi ? Il y a même des glaces. Et nous avons ensuite d'autres produits locaux avec les fromages. Les fromages à Lozère, la tombe de Lozère. Bien évidemment du roquefort, parce que nous sommes aux portes de la zone d'Amérique. Et puis un fromage, c'est venant l'ancestral à base de chèvre. Le fameux Pélardom. Oui. Donc on ne se lasse pas de déguster. Ensuite, nous avons le pain aussi. Ensuite, nous avons tout un assortiment de bières locales, que ce soit de Ganges ou des passeurs de l'argent à Lozère. Ensuite, on a une gamme très complète de conserves, de pâtés, de plats préparés aussi. On va mettre des confits, des sautées de porc, des rougailles. Ensuite, on passe sur le volet des produits transformés coopératifs. On a du confit d'oignon au naturel, à la figue ou au vinaigre. Ensuite, on a de la confiture de châtaigne, des marrons, de la farine de châtaigne, de la purée de pommes. Pour continuer dans la pomme, nous avons les jus de pommes, donc jus de renette, pétillant de pommes sous différents conditionnements. Un litre, 25 centilitres. Nous avons tout un assortiment de mières et confitures. Oui. Donc le jus de renette ou le jus de pommes qui est proposé à la vente à l'unité à la bouteille ou bien au carton également. Oui. Ensuite, nous avons aussi un rayon boucherie avec tout un tas de biens des charcuteries locales. Oui. Et puis, bien évidemment, le rayon vin, des vins locaux, notamment de la cave de Durfort, parce que loin d'ici, il y a aussi du vin du Pic Saint-Louis, de Corcone. Et ensuite, nous avons les fameux oignons, présentés ici en filet 5 kilos, pour les non-AOP. Et puis, dès que nous enchaînerons sur l'AOP, nous aurons d'autres conditionnements. Et puis, tout un tas de fruits et légumes locaux, donc de l'oignon-botte, tous les légumes d'été, bien évidemment, pour des salades bien fraîches. Le poiron, la tomate, le concombre, les pommes de terre nouvelles, les carottes. Et le rayon fruit, donc, de l'autre côté, où ? Et le rayon fruit, avec essentiellement, à ce moment, les abricots et les pêches nectarines, également. Et vous allez avoir un arrivage de melon aussi ? Après, on a du melon aussi, qui arrive régulièrement. On a quelques producteurs de la coque qui provisent le melon. D'accord. Donc, c'est vraiment complet comme assortiment de produits. On peut faire des courses quotidiennes de A à Z. D'accord. Par contre, vous avez aussi des événements qui arrivent. Pouvez-vous nous en parler et nous l'annoncer ? Oui, donc, le prochain événement organisé au magasin La Coopérative, ce sera le 19 août prochain, de 10h à 13h et de 14h à 18h, où nous vous convivons à déguster tous nos produits locaux au sein du magasin Origines Sévère. Donc, voilà, venez nombreux pour déguster nos nombreux produits. Merci. Merci. Merci.